bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 7 juin 2023 c'est parti alors aujourd'hui on a le courage ah non c'est la journée où mon fils est à la maison non pas le courage et le messager moi j'ai l'impression qu'on nous demande de de faire les choses avec calme de ne pas s'énerver voyez de maîtriser la bête qui est en nous pour lui la bête de maîtriser l'énergie qui est en nous pour lui faire faire les choses qu'on a envie de faire et j'ai l'impression que c'est le message du jour en fait que l'essence même du message ou peut-être qu'on va recevoir un courrier qui nous demandera de faire des trucs de comment dire qui nous demandera d'avoir l'énergie de faire les choses voyez voilà encore la méditation moi j'ai l'impression que c'est encore un truc qui est avec le courage et la méditation voyez le courage ça me fait penser à la force dans le tarot c'est maîtriser les choses voyez maîtriser la bête maîtriser elle y va enfin je veux dire quand on regarde les cartes du tarot comme ici l'animal se laisse faire l'animal est proche de la femme en fait voyez et il y a ce côté j'ai pas besoin d'effort en fait il y a ce côté avec la méditation c'est le zen j'ai pas besoin d'effort j'ai pas besoin j'ai besoin de concentration j'ai besoin d'être centré dans l'ici et le maintenant faire les choses mais j'ai pas besoin d'effort voyez c'est pas c'est pas un truc où je vais devoir m'arracher où je vais devoir moi j'ai l'impression que c'est ça qu'on et on a encore le printemps qui ressort et moi j'ai l'impression que c'est une énergie qui d'entrain une énergie de construction une énergie de début de quelque chose mais qui ne demande pas tellement d'effort qui ne demande pas tellement de qui demande d'être fait qui demande peut-être de se poser les bonnes questions parce qu'on a le pendule mais qui ne demande pas plus que ça en fait qui ne demande pas qu'on s'arrache qu'on se s'arrache le mental qu'on se prenne la tête qu'on s'arrache les cheveux non c'est juste pose toi les bonnes questions et accepte les réponses qui en découleront et fait en fait il n'y a pas tellement de de difficultés en tout cas si ce n'est de se poser la bonne question mais pour ça je pense que si on est centré et si on est dans l'ici et le maintenant et voilà à l'aise on a une abondance financière donc ici c'est abondance financière donc pour certains ce sera abondance financière pour d'autres ce sera pas de problème matériel pas de problème concret en fait voilà quelle que soit votre situation que ce soit relationnel professionnel financier ou santé ou peu importe il n'y a pas de problème concret à partir du moment où on se pose les bonnes questions voilà je coupe le coeur et la cigogne il ya du changement en fait et il faut être dans le coeur alors pour moi ici je vais pas y voir je suis désolée je vais pas y voir du sentimentale et si on voulait vraiment y voir du sentimentale on pourrait dire la naissance de quelque chose voilà d'une nouvelle étape d'un nouveau d'une nouvelle flamme de voilà peu importe qu'on soit au couple ou célibataire en recherche d'eux d'accord mais plus globalement est ce que je ressens fortement c'est être en accord profondément avec ce changement l'accompagner ne pas être dans la réticence en fait voilà alors nous allons avoir la faux la femme elle n'était pas sorti jusque là la femme au centre le serpent nous avons l'anneau et la maison ok alors ici le serpent je ne vais pas le voir pour l'instant en tout cas je veux pas le voir comme trahison je sais pas quoi moi je vais le voir comme mutation comme mutation mais mutation interne en fait on était peut-être dans une optique avec la faux on a une prise de décision quelque chose qui tombe un coup près quelque chose qui est tranché etc et qui est plutôt c'est pas vraiment du concret là là on est plutôt il ya peut-être moi j'ai l'impression qu'on va décider que ça vient de nous parce qu'avec la femme c'est l'intériorité c'est ce qui se joue en nous moi j'ai l'impression qu'on va prendre une décision la décision de transformer quelque chose ça va pas radicalement changer mais on a besoin de de faire différemment on a besoin d'appréhender différemment on a besoin de le serpent il n'est pas que mauvais le serpent il n'est pas que trahison et et morsure et venin le serpent il est aussi mutation il fait sa mue et moi j'ai l'impression qu'ici avec la femme et avec la faux et la femme la décision engendrera une mue qui sera pas forcément radicale tout de suite c'est à dire c'est pas que je claque des doigts et je me transforme on n'est pas wonder woman mais il ya un côté je prends le temps mais je sais que j'ai pris cette décision de changer de changer ceci ou de changer cela ou de ouais d'être pour mon bien en fait d'être moins ceci ou plus cela ou voilà il ya un côté équilibre entre voyez le serpent ici il est bien 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 représenté parce qu'il peut être trahison il peut être mon précieux voilà il peut être trahison il peut être mon précieux je vais te mordre attention mais il est aussi libre arbitre mais il est aussi équilibre entre le côté soleil et le côté lune c'est à dire entre le côté comment les autres me perçoivent et le côté comment moi je me perçois en fait vous voyez il est bien représenté avec l'eau ici les émotions mais quand même de la terre on aurait pu le faire sortir de l'eau mais non il ya quand même de la terre avec du concret et je trouve qu'il est vraiment bien représenté et moi j'y vois vraiment ce côté j'ai pris ma décision en mon fort intérieur j'ai pris ma décision et j'ai envie de changer j'ai envie d'équilibrer j'ai envie de je dis pas que ça va être facile ça va pas forcément être facile mais la décision est prise et j'ai besoin de passer à autre chose et avec l'anneau on a cet engagement c'est un engagement avec moi même mais aussi enfin on a quand même la notion deux fois d'intimité de fort intérieur mais du coup je vais voir ici peut-être une notion qui qui emmène le foyer aussi voyez qui emmène l'endroit où je vis qui peut-être concerne l'endroit où je vis mais qui emmène aussi il n'y a pas que moi qui peut qui pourrait être concerné on va tout recouvrir donc je recouvre la faux par le chemin je recouvre la femme par la lune je recouvre le serpent par l'ours je recouvre les anneaux par l'hélice et je recouvre la maison par l'arbre écoutez c'est un cheminement qui à mon sens aura pris son temps c'est un cheminement qui à mon sens est réfléchi on a on a un cycle de où on va avancer on va cheminer concrètement et où on va s'acheminer tranquillement vers la réussite d'hélice vers l'ancrage de l'arbre c'est à dire que c'est on ne vit pas ça on ne vit pas cette période là donc du début du mois de juin où on est en train de prendre des décisions en train d'activer les choses je vous avais dit dans le tirage du mois de juin que c'est un mois qui va changer un mois de changement mais du coup le changement peut être exigeant on avait vu aussi que le seul obstacle c'était le mental d'accord donc il ya un côté on peut se sentir seul fatigué etc mais il ya un côté où on va pas lâcher où on va continuer où on va aller cheminer sur ce sur cette réflexion sur ce besoin de changer les choses et où finalement ce cycle sera très fructueux on est bien protégé d'accord on est très bien protégé et on va vers la réussite quand on regarde les colonnes on a la faux et le chemin voyez c'est la décision c'est à dire que je suis sur sur mon cheminement intellectuel sur mon cheminement de pensée sur un cheminement émotionnel et à un moment donné il faut que je prenne une décision parce que je chemine je chemine je réfléchis mais à un moment donné il faut que cette réflexion mène à une décision elle va mener à une décision une décision qui qui sera difficile enfin difficile non qui sera compliqué à prendre mentalement parce qu'on a toujours peur de se tromper on a toujours peur de ne pas être sur le bon chemin on a toujours peur de c'est logique c'est normal et en même temps avec la femme et la lune on dit effectivement il ya un côté c'est très individuel en fait il ya un côté où personne ne pourra le faire pour toi mais il ya aussi un côté où tu seras guidé parce que s'il ya la lune et bien il ya aussi les étoiles en fait donc tu seras guidé il n'y a pas de souci tu n'es pas seul dans le noir d'accord regarde les signes suite en intuition elle sera très et là pour le coup l'intuition elle sera très 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 importante d'accord au centre du tirage on a le serpent et et l'ours moi j'y vois une mue encore une fois mais un truc concret en fait et bien protégé on ne sera pas exposé pendant cette nuit d'accord on ne risque rien et il y aura un changement qui se percevra concrètement avec l'anneau et l'hélice pour moi c'est de l'ordre du contrat une signature un engagement mais un engagement pour le meilleur et pas forcément pour le pire pour le meilleur c'est un truc qui nous mène au succès c'est un truc qui nous mène à la réussite en fait à l'abondance peut-être et avec la maison et l'arbre c'est quelque chose qui va s'ancrer qui ne sera pas là pour un tout petit moment c'est sain ça va s'ancrer c'est vraiment positif on va regarder nous avons nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle ces périodes de transition entre deux âges entre deux histoires entre deux cycles etc demandent que tu te questionnes sur toi même et tes appartenances c'est un cheminement voilà tranquille vous savez dans le tirage du mois de juin avec la tour avec la roue on y voit l'action 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 mais l'action ça passe aussi avant par le le cheminement intérieur je sais que je dois faire ça je suis en train de me mettre dans l'énergie où je vais accueillir ce mouvement et où je vais me lancer mais je peux pas me lancer sans avoir cheminé en fait voilà je vous embrasse très fort et donc on se retrouve demain salut